Jacques Chirac, dans son discours du 16 juillet 1995, avait enfin reconnu le rôle et la responsabilité de l'État français dans la déportation vers l'Allemagne de juifs français. Et bien 20 ans plus tard, la France doit franchir un nouveau cap, admettre son rôle direct dans le génocide vendéen. — Oui, tout à fait. Merci, Augustin. Il est temps de briser l'Omerta. Plus de 200 ans après, aucun politicien n'a osé s'excuser, dire pardon, pour ce crime contre l'humanité. Ce silence était parti pour durer encore et encore, mais c'était sans compter sur Daba. Et elle nous vient de la Roche-sur-Yon. Vous y accueillir Victorine. — Je comprends. — Donc oui... — Ça va ? — Oui, oui. — Vous êtes... Vous êtes vendéenne ? — Oui. — Royaliste ? — Aussi. — Passive ? — Active. — Combien de vos ancêtres sont morts durant le génocide vendéen ? — Une centaine. — Victorine, quand vous êtes arrivée à Paris, la première chose qu'on a fait, c'était qu'on vous a emmenée à Disneyland. Et on vous a emmenée faire Space Mountain. Et pendant l'attraction, juste avant le looping, je vous ai tendu une image représentant le génocide vendéen. Vous vous en souvenez ? — Oui, oui. — Alors, après l'attraction, vous avez dit, je cite, « j'ai envie de gerber ». Aviez-vous la nausée à cause de l'attraction, Space Mountain, ou à cause de cette image du génocide ? — À cause de l'image ? — Bien sûr. — Je crois qu'il est temps de passer aux aveux. — Allons-y. — Bonjour, peuple vendéen. Puis-je te tutoyer ? — Oui, République française. Tu peux. — Moi, Sacha Béhard, représentant désigné par la République française, te présente mes excuses, peuple vendéen, pour ton massacre entre 1793 et 1796. Cet article ne cite pas suffisamment de sources. « Nous sommes tous responsables et implorons ton pardon. » — Parmi ces trois propositions, laquelle existe pour de vrai ? 1. Le Père Noël. 2. Clippy, le petit trombone de Microsoft. 3. Le génocide vendéen. — Réponse 3. Le génocide vendéen. — Bonne réponse. Embrasse mes pieds. République française. J'accepte tes excuses. — C'est un soulagement. Du sang a coulé. Les globules rouges ont fait une flashmob sur Téther. C'était comme un immense festival de rock, mais les festivaliers étaient remplacés par des gouttes de sang. Cette guerre fratricide a dû te faire le même effet que l'annulation d'Emi Winehouse à Rock-en-Seine. — Oui. Et l'annulation de Björk à la route du Rock aussi. — Peuple vendéen ? — Euh, oui. — Sommes-nous quitte ? — Nous le sommes. — Tu ne vas pas nous faire un coup de pute en scred ? — Non, République française. Promis. — Passons maintenant à autre chose. — Sans pour autant oublier. — Qui c'est les plus forts ? — C'est les sang et or. — Grand-mère sait faire du bon café. — Le Racine Club de Lens sait faire du bon football. — Tous-Tres. — Vive l'Algérie. — I wanna know what love is I want you to show me How to feel what love is — So now you can show me — Oh... — Oh, oh... — Ils l'ont fait ! — En ce vendredi 13 novembre, à la gaieté lyrique, la France reconnaît officiellement le génocide vendé en direct. Applaudissements